bonjour les amis vous êtes bien sur la chaîne à la source de soi même je suis Delphine Mélèze bienvenue dans cet opus 1 ce numéro 1 de la série mystère regardez vous avez vu comme c'est beau c'est le printemps c'est le printemps youpi alors vous êtes avec moi à tangé sur ma terrasse je vous ai amené dans mon jardin jusqu'à présent j'ai fait une série qui s'appelle ça coule de source des messages reçus en canalisation message inspiré et inspirant reçu de la source il y a quand j'ai créé cette chaîne en novembre 2017 j'avais plusieurs idées plusieurs envies et jusqu'à présent c'était pas le moment qu'elles émergent et maintenant ça y est cette deuxième série émerge qu'est ce que c'est que mystère c'est un mystère justement c'est pour célébrer le mystère de la vie le mystère de qui nous sommes et pour vous amener avec moi d'abord dans mon atelier d'artiste et en même temps dans mon laboratoire d'alchimiste car nous sommes tous des oeuvres d'art nous sommes tous des processus en cours nous sommes tous issus d'un processus et nous sommes un processus en cours et nous participons tous et chacun au processus de l'univers et du multivers que nous sommes tous reliés vous et moi sommes un donc pourquoi mystère c'est le printemps et j'ai vraiment envie d'honorer cette merveilleuse terre qui nous porte on n'a pas conscience à quel point on est béni et la chance qu'on a de vivre sur une terre et d'être nous les êtres humains adapté à cette terre il ya d'autres planètes dans l'univers dans le multivers on est les seuls à vivre à l'extérieur dans les autres planètes on vit à l'intérieur de la planète du reste il y à l'intra terre il y a des mondes à l'intérieur de la terre c'est un autre sujet on en parlera plus tard donc rendez vous compte que notre première nourriture c'est l'air qu'on respire qui est donné par quoi les plantes qui nous donnent de l'oxygène et nous on leur donne du gaz carbonique et on oeuvre ensemble comme ça donc cette terre est magnifique cette terre est merveilleuse elle nous porte elle nous nourrit elle nous aime de manière inconditionnelle et que vous soyez spirituel ou pas même si vous croyez pas que gaïa est un être à part entière un être vivant qui est en train d'évoluer et nous évoluons avec si vous n'avez pas cette croyance en tout cas vous voyez bien que vous vivez sur terre que vous mangez les fruits de la terre et que même si vous mangez que de la viande ben cette viande elle est nourrie avec quoi avec de l'herbe donc voilà on est sur cette terre merveilleuse abondante sur abondante super abondante et pour recevoir les merveilles les trésors et l'abondance de la terre on a juste à ouvrir nos yeux notre coeur et nos mains et recevoir et remercier et nous redonner aussi participer parce que tout ce qu'on fait en boomerang on le reçoit vous voyez j'ai mis aussi donc mon machin je sais il y a les mères qui ont ça d'ailleurs et puis il ya aussi les miss donc nous sommes tous des miss et des mystères nous sommes mystères nous sommes miss univers oui 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 d'abord parce que nous sommes merveilleusement bon et bon et c'est notre nature véritable ensuite parce que nous créons nous même là où nous vivons il n'y a pas une réalité il n'y a pas un monde est ce qu'on vit tous dans le même monde est qu'on a tous les mêmes expériences non on co-crée nos expériences selon un nos croyances limitantes ou alors ouvrantes et selon nos actes nos paroles nos pensées nos intentions nous créons notre vie de manière consciente ou inconsciente donc voilà je suis miss terre miss univers comme vous même je rends grâce à gaïa la planète terre merveilleuse et j'ai envie de partager ce mystère de la création de la création artistique et de la création alchimique de soi même nous sommes des oeuvres d'art et l'intérêt c'est d'être maître de notre vie et maître de nous de créer en humaine ce qu'on souhaite voir se réaliser ce matin je me suis réveillé à l'aurore parce que c'est comme ça naturellement je me réveille aux premières lueurs du jour c'est mon heure favori baignée j'adore je sors sur la terrasse je rends grâce et j'accueille le merveilleux soleil qui se lève je fais mes petites pratiques je m'occupe de mon jardin vous voyez comme il est beau et ensuite je suis partie à la plage car j'ai la chance j'ai créé ma chance d'habiter à tangé à côté de la plage donc youpi je pars et en samoult je suis à la plage j'ai marché sur la plage je me suis régalé et là qu'est ce que j'ai vu une première pierre une deuxième pierre des merveilleuses pierres des cailloux des minéraux donc nos frères et soeurs minéraux, végétaux, animaux et donc j'ai vu dans ces pierres des merveilleuses oeuvres d'art à créer puisque en fait depuis je sais pas peut-être 4-5 ans je souhaite faire une nouvelle série d'oeuvres à partir de matériaux naturels à partir de bois de bois flottés et à partir de minéraux et à partir de choses que je récupère que je glane dans la nature et aussi voilà je cueille des fleurs et après je les plante dans mon jardin tout ce que vous voyez ça là et ben ça va être planté dans mon jardin là elles ont eu soif il fait hyper chaud donc je viens de les mettre dans l'eau donc après voilà ça fait mon jardin donc j'ai récolté plein de choses j'ai récolté des fleurs à planter et j'ai récolté donc des oeuvres à créer et j'ai envie de vous le partager parce que dernièrement donc j'ai commencé enfin cette série j'ai créé des premières oeuvres que j'aime beaucoup et il y en a d'autres qui sont en cours et donc je voulais vous montrer les matériaux bruts comment je les récupère et ce que j'en fais après donc voilà je vous emmène dans mon atelier chers amis à 7 minutes 33 voilà par exemple une première pierre vous la voyez alors est ce que vous voyez juste un caillou ou est ce que vous voyez le bonhomme avec ses yeux sa bouche et son nez vous voyez sûrement parce que celui-là il est évident il est super évident là on a un indien avec sa peinture s'il est mouillé ça donne ça on a là un magnifique portrait magnifique portrait là la peinture est déjà là quoi le nez les yeux la bouche c'est magnifique est ce que vous voyez chez moi j'espère que ça fait le point parce que je vois pas très bien moi avec le soleil et donc là on a pourquoi je vous fais cette série aussi parce que quelles que soient les projections que les gens ont sur nous quelles que soient les projections que nous avons sur les gens c'est à dire les interprétations j'aime j'aime pas ah il est bizarre ah elle est géniale ça c'est nous c'est notre interprétation le verre à moitié vide le verre à moitié blanc donc la beauté la laideur la sagesse la folie est dans l'oeil de celui qui regarde donc avec quel oeil regardons-nous la vie quel sens mettons-nous en éveil nous avons tous cinq sens et le sixième sens oui il y a des sourds des bleus des aveugles et d'après moi c'est leur choix d'âme d'avoir fait ça pour développer les autres sens et une autre manière de sentir les choses ok donc on a nos cinq sens physiques on a les mêmes sens éthériques c'est à dire la clairvoyance la clairaudience etc quand je reçois des messages c'est que j'ai développé la clairaudience la clairvoyance la clairsentience etc bonjour petite buse donc nous pouvons choisir de développer nos sens physiques de cette terre et plus nous serons ancrés en fascinant la terre plus nous pourrons nous élever vers le ciel plus nous serons dans ce lien tertiel et plus nous pourrons être la merveille que nous sommes que nous sommes que nous sommes oui nous sommes mystère rendez-vous compte quand même qu'on a dit t'es rien on nous a appelé des terriens mais non t'es pas rien t'es tout t'es génial donc on est des terrestres on n'est pas des terriens les amis on est des terrestres donc on est des êtres humains divins alors ouvrons nos sens voyons comment nous recevons le monde et comment nous créons le monde ouvrons les yeux et le coeur cherchons et trouvons la beauté dans tout et tous et dans l'univers et la merveille que nous sommes trouvons le rire trouvons la joie faisons ce que nous aimons ce que nous faisons avec facilité parce que c'est ça qui est juste pour nous ce que moi je veux faire avec facilité toi tu vas avoir super du mal à le faire alors tu vas venir me voir et moi je vais t'aider ou je vais faire pour toi et puis tu vas me payer pour que je fasse pour toi et moi il y a des trucs c'est super dur j'y arrive pas et toi t'arrives et tu le fais et en plus tu prends plaisir à le faire alors je vais te voir tu veux bien s'il te plaît faire ça pour moi et puis je te paye on fait un échange et c'est ça qui est juste puisqu'on n'aime pas tous les mêmes choses donc faisons ce que nous aimons je crois que c'était Oscar Wall qui disait soyez vous même tous les autres sont déjà pris bah ouais donc à la source de soi même avec amour ok mystère donc avec ces petits cailloux là voilà par exemple donc il y a un caillou comme ça vous voyez il y en a de c'est petit vous le voyez là je sais pas si ça fait alors moi derrière je crée des oeuvres comme ça et puis alors si on le regarde comme ça ça fait autre chose et puis si on le regarde comme ça ça fait autre chose vous voyez d'ailleurs il y a un petit dauphin là je m'appelle Delphine le dauphin le coucou les maîtres dauphins le Delphine idée que j'adore alors ça c'est pour ma fille merveilleuse fille Zoé Van Gogh pour toi Amazon pour voir que dans le rien les petits riens les petits cailloux les petits trucs de rien du tout et ben c'est des merveilles c'est des trésors les petits trucs de rien du tout si on sait les regarder les accueillir tout 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 vous voyez c'est une merveille alors justement je suis avec des pierres et ma petite Zoé je lui avais quand on est arrivé ici donc en 2010 on a eu la chance d'être accueilli merveilleusement bien par la présidente de l'association d'Arna merci Monira merci merci elle permet une gratitude elle nous a totalement pris en charge merci la vie merci Monira on était nourris logés blanchés l'école de ma fille une voiture à disposition on était dans un parc de 5 hectares à côté d'une piscine avec un petit pavillon c'était le paradis c'était le pied ça a duré un an et donc moi j'intervenais dans l'association d'Arna Jamaya d'Arna qui soutient les enfants de la rue qui sont perdus en déchéance souvent et qui sont drogués à l'alcool et puis les enfants les femmes en difficulté aussi etc bref j'ai fait plein d'ateliers avec eux et une fois on était au bord de la piscine donc on était quand même au paradis super bien au bord de la piscine ma fille avait 10 ans et on se régale tout va bien tout ça super et puis elle passe à côté de la piscine et là bim elle met un coup de pied dans une pierre et elle s'énerve sur la pierre d'ailleurs je dis ça oui si c'est ça et elle s'énerve sur la pierre oh mais qu'est-ce qu'elle fait là cette pierre elle m'a fait mal et là moi un tilt quand je vois quelque chose je ramène toujours à moi donc je me vois aussi moi taper sur la pierre et m'énerver sur la pierre qui a mis le chemin et là je lui dis mais elle t'a rien fait cette pierre elle est là elle est juste là toi tu pouvais passer à côté de l'autre côté au-dessus c'est toi qui a mis le pied dedans c'est toi la démarche dont tu t'es cogné toi-même n'agresse pas cette pierre elle n'est pour rien et c'est devenu quelque chose qui a été vraiment très éclairant pour nous et donc je remercie les guides de m'avoir inspiré ça cette compréhension et donc ça reste l'histoire de la pierre au milieu du chemin donc la pierre au milieu du chemin est-ce que je me cogne dedans et je l'insulte et je rage sur ce monde de merde qui est pourri ou est-ce que je monte dessus oh ouais je vois encore mieux du coup la perspective alors que si j'étais restée en bas ben j'aurais pas vu aussi loin ou est-ce que je me rends compte que c'est une merveille et que c'est beau et que c'est la beauté de la vie par exemple par exemple un petit coquet bon je sais pas avec les reflets je sais pas trop ce que ça va donner ce que vous allez voir mais voilà 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 regardez la beauté de la vie une pierre avec du volume vous voyez ce volume là ben quand j'ai vu ce volume je me suis dit oh le beau nuage qui peut se refléter sur la mer et donc voilà c'est ce que j'ai fait et il y a aussi le bois des morceaux de bois donc il y a déjà ben je crois une dizaine d'années ouais c'est ça j'ai fait ça parce que là il y a de la peinture donc là il y a de l'acrylique sur les sur les matériaux j'aime bien aussi juste les matériaux naturels tout seul donc ça ça a déjà 10 ans vous voyez comme il est beau donc c'est une écorce d'eucalyptus et deux feuilles d'eucalyptus basta et c'est juste magique enfin moi je trouve ça juste magique j'adore je trouve ça merveilleux je trouve que la vie est belle donc voilà voilà et par exemple donc voilà un bois brut que je vais peindre vous voyez il y a une chèvre il y a plein de choses et là par exemple celui là il est en cours alors est-ce que ça fait oh bonjour Bourdon magnifique est-ce qu'il vous fait le point dessus j'espère j'espère qu'il vous fait le point sur lui et pas sur moi je sais pas là top et donc là il y a plein de monde pourquoi je dis aussi que c'est l'atelier d'artiste et le laboratoire d'alchimiste c'est parce que tout ça ce sont des élémentaux des êtres de la nature et que donc quand on ouvre les yeux et le coeur on voit les êtres de la nature on entre en lien avec eux en contact avec eux il suffit d'ouvrir les yeux, le coeur, tous nos sens et ils vont communiquer avec nous de plein de manières différentes donc ouvrons-nous à ces êtres de la nature merveilleux qui sont partout regardez, c'est magique c'est juste magique il est beau ce bourdon bien beau ma chérie ah ! une petite écorce humm qui est beau est-ce que ça fait le point ? tout ça vous allez je l'aime bien sur l'ivoire donc voilà Ça ne vous fait pas les bonnes couleurs parce qu'en fait, ce n'est peut-être pas une bonne idée de me mettre en plein soleil. Je verrai la prochaine fois. Alors, lui, vous allez le voir, c'est ça. Donc, coligree, puma, euh, pas puma, jaguar, donc, animal, totémique, chamanique, et, alors il y a elle qui est en cours. Elle n'est pas terminée, mais voilà, j'ai dit que je vous mettrai, justement, en cours, à parler de ça, parce que tu m'en avais. Elle est en cours, là, en train. Et je vais terminer par celui-ci qui prend le vent de face. C'est ça. Fais rugir ton lion. Sors ta nature féline. Croque la vie. Sois toi-même, juste toi. Accepte le mystère de la vie. Accueille le mystère de la vie. Tu es mystère. Tu es mystère terre. Voilà. Vingt minutes quarante-quatre. Donc, bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans mon laboratoire. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Pour un sac ou de sauce, ou pour un mystère. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Namasté. Je vous dis à très bientôt.